avec nous est rappelé à Kinshasa pour consultation. La deuxième annonce que nous allons faire ce soir, c'est la suspension des deux officiers de la police et le commissaire provincial est instruit de leur notifier cette mesure et leur rappel à Kinshasa également pour consultation. Il s'agit du P2 et P3 de la police. La troisième mesure concerne l'organisation des obsèques dignes de ce nom du policier tué par l'incharge par les membres de ce mouvement mystico-religieux le 30 août de cette année. Il est également décidé de la prise en charge des obsèques de toutes les victimes toutes les personnes qui ont trouvé la mort leurs obsèques vont être pris en charge par les gouvernements des républiques. Comme autre mesure, il y a la libération de tous les militants des mouvements citoyens qui ont été appréhendés à l'occasion des événements qui se sont déroulés. Au moment où je parle, ils sont tous libérés. Je pense que parmi nous, il y en a un qui venait d'être libéré. Notre mesure, c'est l'identification de toutes les églises qui évoluent sur l'ensemble de la province du Nord-Kivre. Lorsqu'on va identifier ces églises, on va fermer toutes celles qui ne répondent pas aux exigences légales. Voilà les mesures que nous avons prises. Nous avons également instruit les gouverneurs pour que tous les blessés soient pris en charge par la province et qu'un rapport hebdomadaire doit nous être fait pour savoir l'évolution de leur état de santé. Voilà, chers amis de la presse, – par la infestation de la chinoise